Moi je crois qu'on a fait un petit peu le tour des propositions. On va aller savoir si les horaires Chex ont été protégés 70 ans après la mort de M. Chex. Si ça se trouve. Vrasemblablement oui. Il y a une raison qu'il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison. Non mais je dis ça parce que vous n'avez pas connu les horaires Chex. Mais c'est vrai, ça m'a regardé. C'était une institution. Oui. Des questions ? Oui bien sûr. Merci beaucoup pour votre présentation. Je voulais vous interroger sur la Adopi qui n'a pas qu'un volet répressif. Mais qui a aussi un volet développement de l'offre légale. Et régulation des mesures techniques de protection. Qu'est-ce que vous pensez de ces deux aspects du travail d'Adopi ? Et comment voyez-vous d'ailleurs le développement de l'offre légale demain ? Au sujet des mesures techniques de protection, nous nous sommes contre ce principe-là. Donc elles empêchent de, lorsqu'on a acquis légalement une œuvre, donc en rémunérant les auteurs et les artistes, elles nous empêchent de faire, d'utiliser cette œuvre comme on le souhaite. Et c'est au contraire un mécanisme qui peut inciter un certain nombre de citoyens à se tourner vers des canaux dépourvus de mesures techniques de protection qui seront également dépourvus de rémunération des auteurs et des artistes. Donc c'est un mécanisme qui est contre-productif. Un certain nombre de sociétés reviennent sur ces mesures techniques de protection. On l'a vu avec les plateformes de distribution de musique en ligne qui offrent des versions compatibles avec les différents modèles de baladeurs plutôt que des versions exclusives sur un modèle de baladeur. Donc sur tout ce qui est mesures techniques de protection, ça fait aussi partie des lois que nous, nous voudrions supprimer. On voudrait interdire les mesures techniques de protection. Et du coup, ces missions de l'ADOPI, qui étaient les missions de l'autorité de régulation des mesures techniques de protection, pourraient tout simplement être passées à la trappe. Au sujet de la mission de développement de l'offre légale, malheureusement, jusqu'à présent, il y a relativement peu de propositions concrètes qui sont sorties. Il y a des personnes de qualité qui ont contribué aux missions des labs ADOPI. Mais nous, nous pensons qu'un certain nombre de propositions qu'on a pu faire également autour, par exemple, du streaming, de réfléchir à un mécanisme pour faciliter l'émergence de plateformes légales qu'on a pu essayer de soumettre à l'ADOPI, même si on a une écoute relativement favorable, enfin, on va dire polie, ça n'a pas abouti à grand-chose. Malheureusement, la démarche d'avoir mis en place un système répressif contre le partage et de ne pas avoir réfléchi depuis 10 ou 15 ans à des moyens de développer l'offre légale fait qu'on est encore, à l'heure actuelle, à ne pas développer de moyens d'offre légale. Donc, même si on a mis en place une instance, apparemment, elle n'a pas de propositions efficaces, surtout qu'on lui demande de se concentrer sur un certain nombre de dossiers qui sont criminalisés le streaming et en général criminaliser un certain nombre d'actes qu'il faudrait plutôt que pénaliser, essayer d'encadrer et favoriser dans une direction où le public et les auteurs tireraient leur épingle du jeu. J'ai une question concernant votre point sur le crowdfunding et le Bécénat global. Est-ce que vous pouvez préciser vos attentes vis-à-vis de l'État ? Parce que nous, on a vu certains acteurs, déjà, on a vu My Major Company, qui, on leur avait demandé, est-ce que vous avez besoin d'être soutenus et de quelle manière ? Ils nous avaient plutôt dit, ben non, on trouve qu'on se débrouille plutôt bien comme ça. En même temps, c'est des choses qui sont vraiment beaucoup d'initiatives privées. Donc, est-ce que vous pouvez vraiment dire, d'après vous, quels sont les besoins que doit faire l'État pour accompagner ce type de financement ? Le My Major Company, c'est un cas particulier, puisque eux ont un système de financement communautaire, mais qui reste réduit. Ce n'est pas un système, disons, qui reste dépendant d'une major, qui est Warner, si je ne me trompe pas. Donc, eux sont dans un système, le système existant. Ils ont des accords avec une major. Ils passent par la SACEM, ils respectent l'ensemble de la chaîne. Et simplement, il y a cet aspect marketing, qui est développé de manière communautaire. Donc, c'est une expérience qui va dans le bon sens. Et en même temps, ce n'est pas un modèle indépendant du système actuel. C'est un modèle qui rentre dans le jeu. Et sur les revenus des artistes de My Major Company, l'essentiel de ces revenus va à Warner, qui a servi d'intermédiaire. Nous, on souhaiterait qu'il soit possible de lancer des mécanismes similaires, mais qui ne reposent pas sur un intermédiaire existant, ou en tout cas, qu'il puisse y avoir plus facilement un certain nombre d'intermédiaires plus modestes. À l'heure actuelle, il y a trois ou quatre majors. Alors, elles sont en train de fusionner. Donc, il y a une concentration, une oligopole des grands groupes de la musique. Dans le cinéma, il n'y a pas une énorme diversité non plus. Et il n'y a pas de réelle incitation pour avoir une production musicale ou cinématographique. Et au niveau du cinéma, on est sur des budgets beaucoup plus importants qu'au niveau de la musique. Il n'y a pas de possibilité de se lancer, puisque se faire distribuer en salle de manière assez large, se faire diffuser à la radio ou autre, implique de rentrer dans un système existant. Pour un auteur, au niveau de la musique, ça veut dire adhérer à la SACEM, où on a beaucoup de difficultés à être diffusé à la radio. Tout simplement pour des raisons pratiques. Une radio qui veut diffuser un artiste SACEM, elle a juste à faire sa déclaration à la fin du mois. Une radio qui veut diffuser un artiste indépendant, qui n'a pas adhéré à la SACEM, c'est beaucoup plus compliqué pour la radio. Ça veut dire un certain nombre de démarches. Et du coup, beaucoup d'entre elles ne feront pas ces démarches. Donc, c'est cette idée-là de concentration de certains aspects, la gestion collective sur quelques sociétés privées, qui, derrière, impose un certain nombre de restrictions. Alors, la SACEM, récemment, a autorisé la diffusion des œuvres sous une licence Creative Commons by NCND, c'est-à-dire une licence qui permet le partage hors but lucratif, mais interdit la diffusion commerciale et les remixes. Donc, ça, c'est une expérience, c'est une avancée positive. Nous, on était, là encore, comme la licence globale, c'est bien d'avancer dans la bonne direction. Et en même temps, on ne va pas au bout de la démarche. Et un artiste qui, lui, veut pouvoir mettre sa musique sur son site Internet, dire aux gens de faire des remixes s'ils ont envie ou autre, on reste bloqué. Et en fait, un artiste se retrouve à choisir entre rentrer dans un système où tout fonctionne, où tout est bien goupillé ensemble, où on va lui proposer de l'argent, et où, en contrepartie, on va lui imposer un certain nombre de restrictions. Ou bien, s'il veut garder le contrôle de son œuvre et choisir de donner plus de droits au public, de faire des remixes si ça l'intéresse ou autre, là, les artistes sont extrêmement démunis. Donc, certains, au niveau musical, peuvent se permettre un certain nombre d'initiatives. On a vu Nine Inch Nails, qui a diffusé un certain nombre de ses derniers albums sous licence libre, avec des discours parfois assez forts vis-à-vis des majors. On a vu Radiohead, qui a fait une expérimentation d'albums à prix libre. Et ce sont des expérimentations qui sont positives, mais c'est très difficile pour un artiste qui n'est pas forcément encore connu, de se lancer dans ce système. Donc, on a encore ce passage obligé par la radio ou autre, et donc ce passage obligé par des sociétés et des intermédiaires qui vont imposer un certain nombre de restrictions sur les droits qu'ont les auteurs et les artistes. Donc, nous, on voudrait, en fait, avoir une réflexion de fond, peut-être pas supprimer le système existant, mais en tout cas que l'État offre aux auteurs et aux artistes des moyens d'être facilement diffusés à la radio ou sur d'autres médias, aussi facilement que s'ils adhéraient à une société de gestion collective privée. Mais, simplement, qu'on ne leur impose pas un certain nombre de restrictions en échange. Alors, pour répondre aussi à votre question sous un axe un petit peu différent, je pense qu'il se pose en France un problème tout à fait crucial en termes de politique du logiciel libre. et si le ministère de la Culture peut avoir une action positive, c'est celle de contribuer avec les autres ministères de tutelle, c'est de contribuer au développement d'une véritable grande politique du logiciel libre en France, qui sera aussi un des moyens de donner aux personnes qui souhaitent développer des initiatives de streaming, de crowdfunding, les moyens techniques de le faire. Parce qu'il est notable de voir que pour les empreintes qui sont utilisées, par exemple, pour l'identification des films sur Dailymotion, qui sont des produits développés par l'INA, ce sont des gens extrêmement compétents, extrêmement valables, qui font ça. Nous avons la ressource, nous avons la compétence, nous avons la volonté de le faire. Nous avons là une carte industrielle à jouer. Et ce qui serait intéressant, c'est que le ministère de la Culture se rende compte que le monde du numérique l'oblige objectivement à jeter des ponts avec le ministère de l'Industrie. C'est-à-dire que la dichotomie totale, l'espèce de séparation artificielle entre la culture et l'industrie, aujourd'hui, doit être questionnée avec un grand sérieux. à telle enseigne que pour revenir sur l'histoire des sociétés de gestion collectives des droits. Je leur ai posé la question sous l'angle suivant. Je leur ai dit, vous défendez pied à pied les droits dans leur état actuel. Or, pour les défendre, vous utilisez quoi ? Vous utilisez un site Internet grâce auquel vous allez aller détecter sur la toile les éventuelles entraves, copies, dérogations faites, aux droits que vous défendez, et vous le faites avec quoi ? Avec du logiciel qui est libre. Si on appliquait la même politique en termes de droit au niveau du logiciel libre, vous n'auriez même pas les moyens de défendre le droit. Donc, il y a un moment, il faut que ces personnes-là se parlent, collaborent, se mettent autour d'une table et se disent, finalement, le logiciel libre nous apporte des choses, notamment la liberté de l'utiliser tout à fait librement pour pouvoir justement défendre nos droits. Est-ce qu'à ce niveau-là, les personnes qui défendent les droits ne doivent pas lâcher un petit quelque chose en contrepartie ? C'est-à-dire que ça ne peut pas être dans un seul sens. C'est aussi ça que peut contribuer à orienter le ministère de la Culture dans l'optique que vient de décrire Maxime, qui est une véritable refonte de ce qu'est le droit d'auteur en permettant aux artistes qui ne veulent pas s'inscrire dans un système de gestion collective de pouvoir le faire au travers de ce que j'appellerais un non-discrimination act, c'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir à l'entrée de la diffusion une discrimination entre les personnes qui sont inscrites dans un système existant comme celui de la SACD, de l'ADAGP, de la SACEN, de ce que vous voulez, de la SDRM, enfin, le nombre est pléthorique, et la personne qui choisit finalement de gérer ses affaires en bon cœur de famille en direct. Voilà. Ça, ça serait déjà une grande avancée. Deux choses. Collaborer avec l'industrie pour savoir ce qu'il en est de la capacité de ce pays à avoir une voie prépondérante dans le logiciel libre, elle a les compétences. Il a les compétences, ce pays, pour le faire. Il y a de très grands contributeurs. Ils ne sont malheureusement pas valorisés. Il y aurait donc les moyens qui en résultent pour donner à ceux qui ont envie d'entreprendre sur le terrain du crowdfunding les moyens de faire quelque chose dans des conditions économiques favorables face aux grands acteurs américains, par exemple, pour ne citer qu'eux, qui, eux, pendant ce temps-là, ne perdent pas une minute pour faire tout ce qu'il y a à faire. Et d'autre part, le fait de permettre aux auteurs qu'ils désirent d'agir dans le cadre existant ou dans le cadre qu'ils choisissent de se donner. Nous sommes bien là dans le cadre de la défense, de la liberté, de l'égalité et, accessoirement, de la fraternité. Juliette ? Oui, j'aurais voulu savoir si, selon vous, les exceptions aux droits d'auteur tels qu'elles existent aujourd'hui présentent certaines limites par rapport à des nouveaux usages sur tous les secteurs. Est-ce que vous avez des idées par rapport à ça, des limites identifiées ? Oui, des limites identifiées. On va vite retomber sur les histoires de copies privées qu'on a déjà développées. Le partage en lui-même peut être vu. Donc, le partage en but lucratif entre citoyens, c'est quelque chose qui se pratique déjà dans le cercle familial, avec les proches, etc. Internet lui ajoute une dimension plus importante, mais on reste dans quelque chose qui s'est toujours fait. Avant l'ère d'Internet, c'était on s'échangeait des cassettes où on se prêtait des supports. Donc, c'est quelque chose qui a toujours existé et qui est aujourd'hui plus mis en avant avec Internet, mais ce n'est pas en s'attaquant au partage sur Internet qu'on va empêcher les citoyens de partager entre eux. Donc, il y a peut-être une réflexion à faire à ce niveau-là, qui ne soit pas forcément une réflexion sur quelque chose de nouveau, mais qui est une réflexion sur quelque chose qui devient vraiment manifeste avec l'ère numérique. Merci Louis. Oui, puis on n'a pas parlé de ce sujet, mais je sais que vous étiez intervenu quand il y avait des débats à l'Assemblée là-dessus sur la question des œuvres orphelines. Si vous pouviez un petit peu exposer votre point de vue. Alors, c'est dommage qu'on n'ait pas le... On avait un... L'essentiel du travail qui était fait par un de nos membres très intéressé par le sujet. Moi, je suis un peu moins calé dessus, mais... Il avait une contribution écrite ? Oui, il avait fait une... Ça, on peut vous remettre. Vous pouvez nous la passer, on peut même la mettre sur le site. Oui, en fait, on avait rédigé des propositions d'amendements à un texte de loi. Oui, c'est ce qui est à propos de l'allusion, Juliette. Et l'idée générale étant que la loi sur les œuvres orphelines a tourné essentiellement à un dispositif à l'avantage des éditeurs. Donc, une œuvre qui n'est pas exploitée, ce qui paraît de plus en plus étrange à l'ère numérique où l'exploitation d'une œuvre, c'est beaucoup moins contraignant qu'avec des supports physiques. Une œuvre qui va être très peu diffusée si on produit des supports physiques en quantité trop importante, c'est une perte, alors qu'elle est en numérique. Si on numérise l'œuvre, après, on la met sur une plateforme et s'il y a deux personnes ou un million qui la visionnent, ça correspond à peu près au même frais. Donc, l'évolution fait qu'un certain nombre d'œuvres qui n'étaient plus diffusées devraient pouvoir l'être de nouveau assez facilement et puis on va avoir une évolution similaire au niveau littéraire également. Il faut juste cette phase de numérisation. Mais ce qui nous posait problème avec la loi, c'était qu'elle était plutôt dans une direction très favorable aux éditeurs qui pouvaient prendre un certain nombre de libertés pour numériser les œuvres et les distribuer, y compris sans accord de l'auteur, des ayants droit, et que les auteurs les ayants droit devaient se manifester d'eux-mêmes pour faire changer la loi. Donc là-dessus, moi, je ne suis pas très calé, je ne peux pas vous... Non, mais si on peut avoir la contribution, parce que Juliette nous en a pas mal parlé, ça valait vraiment le coup de regarder. Donc si on peut la voir et puis on la mettra aussi sur le collet à votre présentation. Merci en tout cas parce que c'est... Non seulement c'est original, c'est un point de vue qui va à l'encontre d'un certain nombre mais qui est cohérent. Donc c'est vachement bien structuré et je pense d'ailleurs qu'au-delà de la synthèse qu'on fera, ça vaut le coup.